De la commune de Roachio a été lancée la vente le 30 janvier dernier. La farine de maïs du gouvernement provincial se popularise à travers toute la province. A Lubumbashi, les sept communes sont désormais servies, le point de vente s'y multiplie et les stocks sont constamment ravitaillés. Jacques Abulakatwe puise dans sa réserve stratégique pour lutter contre la spéculation du prix de cet aliment de base des Okatangais pendant cette période de soudure. La farine de première qualité, made in Okatanga, se vente à la Roachio, Katouba, Kenya, Luowoshi, Kamalondo et Wabora. A la Katouba et partout à 20 000 francs congolais seulement, le sac de 25 kg compte 40, voient 45 000 francs congolais. Nous avons acheté un sac de farine à 20 000 francs congolais. Venez acheter, il y a beaucoup dans le stock. Aujourd'hui c'était le lancement de la vente. Venez demain, les commerçants vendeurs de farine auront honte. Ils nous ont fait souffrir. Le gouverneur a même dépêché une importante quantité de la farine de maïs à Kabungu, capitale de la chefferie des Basangas, à la demande du grand chef Mathieu Pembamoto et ce, à la grande satisfaction de la population. Papa Kiabula, merci, nous avons reçu la farine à 20 000 francs congolais. J'ai des orphelins, je n'ai pas pu acheter un seau à 4 000 francs. Mais aujourd'hui, j'ai acheté un sac à 20 000 francs congolais. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous ajoute davantage. La ministre provinciale de l'économie, Céline Kanieba, qui supervise l'opération, place l'action sous les sociales, priorité du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur Jacques Yabula Katwe, a mis un point d'honneur à fournir à la population de la ville de Lubumbashi, en particulier de toute la province, cette denrée rare et si chère à notre alimentation. L'exécutif du Okatanga s'est engagé à poursuivre cette opération sociale jusqu'à la fin de la période des soudures et de la spéculation sur les prix de cet aliment de base de Okatanga.